C'est une véritable légende du Zouglou, suivie par plus d'un sur cette terre des hommes. Il a pu plusieurs fois échapper aux géoles. Poignant, revendicatif, tranchant, il mène un combat pour que la lumière soit. Dans sa destinée, il s'accorde une escale reggae. Et quelques années plus tard, il exprime sa vision de la société dans son oeuvre impériale. Le 25 novembre prochain, il livrera à ses fans un concert unique. Soumbil, de son vrai nom Soumaoro Mamadou, nous reçoit le temps d'une répétition pour ce numéro de C'est-à-dire. Monsieur Soumbil, merci de nous recevoir. Je vous en prie, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, merci d'être là. Quel bilan faites-vous de vos plus de 25 ans de carrière ? Pour moi, le bilan est toujours positif. Je pense que vu ce qu'on a pu créer comme émotion, vu ce qu'on a pu créer comme réflexion 30 ans après, toutes les générations qu'on a vu naître ou qu'on a accompagnées, on ne peut qu'en être fiers. On a un héritage musical qu'on a pu léguer à des générations. Voilà, on en est satisfait. Quel est le plus beau moment de votre carrière ? Le plus beau moment de ma carrière jusque-là. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais ça reste mes premiers concerts au Palais de la Culture et au Stade de Yop. pour quelqu'un qui sort d'un quartier modeste et qui a ses rêves plein la tête, qui fait un album et qui fait le plein du Palais de la Culture et qui réussit à mettre 10 000 personnes dans un stade. Ça vous fait un choc dans la tête. Donc, ça reste un de mes plus beaux moments. Et puis, mes voyages et les scènes à l'étranger. A contrario, quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer ? Les difficultés se situent juste au niveau du choix musical qu'on a fait. On voulait avoir des tests plus engagés. On voulait faire de la musique un peu plus engagée. On a galéré pratiquement près de 5 ans avec une maquette. Il n'y a personne qui ne croyait en nous. Et à chaque fois qu'on voulait imposer un style un peu différent des autres, on nous renvoyait un peu au fait que c'était nul et tout ça. C'était avec les salopards. Et 4 ans, 5 ans après, on a pu faire plus de 400 000 ventes. Donc, voilà, ça veut dire, dans le fond, toujours s'écouter soi-même et croire en serre, c'est le plus important. En parlant de difficultés, vous avez récemment lancé un coup de gueule sur le manque de sponsors. Qu'est-ce que vous reprochez aux organisateurs ? Je trouve juste que la musique ivoirienne en général, sinon les promoteurs, les jeunes promoteurs ont besoin d'être soutenus. Je pense que j'ai comme l'impression qu'il y a un groupe de personnes qui ont toujours les mêmes sponsors tout le temps. Alors que vu le prix un peu des salles ici et puis de ce que la communication coûte, c'est important quand même de soutenir les petits entrepreneurs, les petits, comment dire ça, les petits mécènes qui ont envie de mettre des artistes en scène ou permettre même à certains artistes de se prendre en charge, d'espérer un jour le palais de la culture parce que ça paraît quelque chose d'inaccessible quand on fait le résultat des comptes. Et ça, je veux dire, un pays où on veut soutenir la culture, on se donne les moyens quand même de rendre les choses accessibles, surtout pour ceux qui pratiquent ce métier-là. Mais vous, Sunbil, concrètement, quelles sont vos solutions ? Concrètement, mes solutions, c'est déjà commencer à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à diminuer le prix des salles, à permettre aux artistes ou aux entrepreneurs ivoiriens d'avoir des facilités pour des salles ou pour, comment dire ça, la communication et tout ça, rendre les choses accessibles d'un premier temps. Moi, à mon niveau, personnellement, nous, on essaie de se battre à notre petit niveau en mettant des artistes en studio, en essayant de faire leur promotion parce qu'on est derrière un label. Donc, c'est la même chose pour Sunbil aujourd'hui. C'est l'indépendance déjà artistique, se produire soi-même, pouvoir se créer un petit réseau de distribution, tu vois, qui va servir à tous les artistes du label. Donc, il faut une véritable, comment dire ça, une politique culturelle différente qui rende quand même un minimum, tu vois, à tous ces artistes qui galèrent, quoi. Après, c'est presque, je dirais même, plus de 30 ans de carrière. Quel est le futur de Sunbil ? Oh là 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 ! C'est vrai que le futur, pour l'instant, quand j'y pense, c'est faire grandir le label, signer le maximum d'artistes et puis créer notre propre réseau, faire comprendre aux autres que, voilà, on peut exister tout en n'étant pas forcément une multinationale ou bien en n'ayant pas forcément des milliards, voilà, sur lesquels on dort. C'est-à-dire créer un réseau qui a la même vision, des artistes qui ont la même vision, leur permettre de s'exprimer par nos petits moyens. Ça sera ça, je vais me mettre à télé. Et puis, bon, on a des combats sociaux aussi, de certaines fondations qui nous accompagnent, la lutte contre l'autisme. Il y a plein de petits projets comme ça qui sont dans ma tête et auxquels je vais m'atteler dans les prochaines années. Je pense que musicalement, on a la base, on a le label, il faut le faire tourner et puis s'occuper de ceux qui ont besoin de nous. Vous parliez d'engagement plutôt, également de combat. Est-ce que ce n'est pas justement pour votre engagement que vous vous sentez entre griffes combattus ? Peut-être, ça se peut. Ça se peut, on ne comprend pas les choses forcément de la même façon. Je pense que ça fait 30 ans que j'ai choisi de faire ce genre de musique. J'avais le choix. Ce n'était pas le chemin le plus facile, je le savais. Mais je pense qu'en tant qu'artiste, on s'occupe de partager ce rêve-là avec les mélomanes. Et c'est le plus important. On ne pense pas forcément à ce que ça va nous envoyer comme répercussions. Et là, je pense qu'on l'a fait. Je pense qu'on a mené le bon combat. On continue de le mener. C'est le plus important. Le 2 novembre dernier, vous fêtiez vos 50 ans. Sambi, dites-moi, quel est votre secret de jeunesse ? Déjà, je dirais que c'est génétique. Parce que dans ma famille, c'est comme ça. Mais c'est beaucoup de sport aussi. Surtout beaucoup de sport. Et puis, je dis toujours aux jeunes, il faut dormir la nuit. Il faut apprendre à dormir la nuit. Voilà. Donc, c'est le sport. Et puis, dormir. Et puis, un peu de génétique, je pense. Sinon, je ne comprends pas moi-même. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la musique Ivoirienne ? En pleine effervescence, il y a beaucoup de talent. Beaucoup, beaucoup de talent. Voilà. Je pense qu'il faut mieux organiser tout ça. Il y en a qui ont la chance d'être plus organisés que d'autres. Je pense que vous donnez une vraie dynamique à cette musique-là, à ce monde culturel-là. Et il faut encadrer, il faut partager les expériences. C'est ce qui nourrit, quoi, le monde de la culture. Voilà. Le 25 novembre prochain, à propos de la culture, vous allez vous produire au Palais de la Culture à Trècheville. À quoi doivent s'attendre vos fans ? Ça sera une belle petite fête parce que depuis 4 à 5 ans, on n'a pas vraiment donné un gros concert. C'est une fête intergénérationnelle, surtout, parce qu'il y a beaucoup d'invités. Et puis, voilà, on a envie que ce soit un gros concert. Surtout, on va titiller un peu les émotions de tout ce qu'on a pu bien donner en 30 ans. Je sens qu'il y a des larves qui vont couler. Et c'est le but. En tout cas, passer une belle fête avec le public qui sera là ce vendredi 25. Dernière question. Est-ce que vous pouvez nous interpréter quelque chose à capella ? Je vais vous interpréter peut-être l'un pour l'autre. Ok. Merci, merci Sombil d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous serez en concert le 25 novembre prochain au Palais de la Culture. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de C'est-à-dire. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada